Qu'est-ce qui est la personne qui m'observe comme ça ? Étrange comme comité d'accueil. Il y a quand même un peu de la nation. C'est Brahim, vraiment, on dirait Brahim. Un peu son avis sur la maison. Maintenant on va voir ce qui se passe à l'intérieur. Oh putain ! Bonjour, c'est bon ? Bienvenue. T'as une soeur jumelle, vous ? Non ? Non, non. C'est vous qui êtes venu me chercher ? Oui, c'est bien moi. Vous faites la réception aussi ? Enfin, je fais de temps en temps l'accueil. D'accord. C'est de faux, oui. Je suis une gouvernante polyvalente. On peut passer du ménage à la lingerie, aux chambres. Non, mais on sait les frères, vraiment. On peut faire l'accueil, on peut faire la cuisine, on fait le service. Est-ce que je peux avoir ma chambre ? Oui, bien sûr. Alors c'est la chambre 7. Ah, ben voilà. Bonjour. Il est là, le chauve. Bonjour Philippe, Pierre Pira. Enchanté, bonjour. Bienvenue. Vous êtes le propriétaire, c'est ça ? Le propriétaire, j'ai pas dit l'heureux propriétaire. Le propriétaire. D'accord. Le propriétaire gérant. Gérant directeur. D'accord. Assez polyvalent. D'accord. Ok, très bien. Très bien. Ça va ? Vous avez fait bon voyage ? Écoutez, j'ai fait bonne route. Ça va, oui. Pour l'instant. Pour la route. Pour l'instant. Très bien. Oui, oui. Ça y est, vous êtes arrivé. Vous êtes bien arrivé. Bon, bon, bon. Voilà, voilà, voilà. Écoutez, bien. Écoutez, il y a de quoi voir. Je vais m'installer dans ma chambre si vous n'y voyez pas d'inconvénients pour l'instant. Et puis on fera la visite après. Merci JLSM pour l'offre. Très bien. J'attendais de faire la connaissance de Philippe, évidemment, avec une certaine impatience. C'est quand même un chef de haut niveau pour notre maison. Il y a quand même un peu l'effet suspense. Qu'est-ce qui arrive ? 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 C'est vrai que c'est... C'est un certain style. Ouh là. De ces ambiances, mon pote. Bon, excusez-moi, madame. C'est quand même pesant comme ambiance. Il y a eu des meurtres là-bas. Merci Arnaud pour le re-sub. Oh oui, ma chambre. Alors, premier étage, pourtant. C'est le premier étage, généralement, 9 à 41. Donc, ce n'est pas là, non plus. C'est peut-être de l'autre côté. C'est l'autre couloir. Mais non, pourtant, c'est 12, 13. Je ne comprends rien. Je ne comprends rien. 12, 13, 24. Qu'est-ce que c'est, ce travail ? Franchement, flemme de se perdre dans ce truc. On dirait l'hôtel dans American Horror Story pour les connaisseurs. Sauf qu'il y a Lady Gaga dedans. J'aurais préféré cet hôtel en vrai. Les lumières ne marchent pas. C'est sombre. On n'y voit rien. C'est stressant, cette ambiance. C'est étouffant. Bon. Alors, tiens, je profite pour m'asseoir. Pour reprendre un peu mes esprits. Alors, réfléchissons. Donc là, on est 20, 17. C'est une mission de haut pour trouver la chambre. Là, il y a un gros problème. Je crois que je vais en descendre. Toutefois, si dans deux jours, on ne m'a pas retrouvé, s'il vous plaît, appelez les secours. Un hôtel de 90 chambres, si ce n'est pas fléché correctement, ce n'est pas possible. Et en plus, ça énerve le client. Chambre 1 à 8. J'y suis presque. Mais il y a aussi le garage. Courage, on va y arriver. Yes. L'hôtel Cortez, de ouf. Shining, je ne connais pas, les gars. Petite chambre. Très chargée, en plus. C'est un peu ringard, comme... Peut-être Ryan qui a raison, le parking d'Inter, c'est bien aussi. J'allais demander une chambre au double, parce que moi, j'aime bien avoir de l'espace. Mais là, si on dort à deux là-dedans, je ne vais pas le croire. Oh, tiens, regarde. Un petit peu de poussière qui tombe des abat-jours. Excellent. Oh, tiens, regarde. Mais aussi, qui fait ça quand il va à l'hôtel ? Tiens, une lumière. Personne ne fait ça. Mais bon, c'est vrai que ça ne mérite pas qu'il y ait de la poussière, mais quand même. Ah ouais, non, non, j'avoue, c'est bizarre. Ah non, là, j'avoue, par contre, c'est bizarre. Ouais, c'est de la neige. Il a neigé dans la piole. Oh, tiens, regarde. Oh. Trop de poussière qui tombe des abat-jours. Excellent. Personne ne est venu là depuis 70. Ça, c'est scandaleux, ça. Ça ne devrait pas exister dans une chambre d'hôtel. Quelle que soit la catégorie, ça ne doit pas exister. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est des fées. Ça tient par des clous et encore. Ah ouais, bien. Bien. Ça, ça s'appelle un cache-misère. C'est juste là pour cacher des grosses tâches. Regardez, voilà ça. Regardez. Regardez. Ah mais lui, il va tout niquer dans la piole. Direct, il arrive, il démonte la chambre, vraiment. Et puis en plus, je risque de me... Allez, je vais aller lui foutre dans la gueule, moi, la plaque de placo, là. Regarde. T'as vu la tapisserie ? Philippe. Il a niqué. Il a niqué. Il a déjà niqué la tapisserie. Il a une chambre, donc je pense que là, il n'y a pas de soucis. Il a une bonne chambre, avec le balcon sur le parc, donc il devrait être satisfait de sa chambre. Il va être bien, là. Ah ouais, ok. Vous voyez ça ? La piole que Mourad va occuper dans 6 mois, je pense. Je vais à 6 mois. Jeanne au secours ! Jeanne au secours ! Je suis seul, seul au monde. Je n'ai pas été voir la salle de bain encore. Je ne suis pas au bout de mes surprises. Franchement, on espère qu'il y a de la merde dans la... Il y a de la merde dans les toilettes. Alors... Ça, il faut toujours regarder le petit gobelet. Je vais te faire, regarde. Super. Il y a un cheveu ? Cheveux dans le gobelet. Oui. Je le laisse là comme preuve. En tout cas, on ne pourra pas dire que c'est à moi. Ça, c'est sûr. Oh là là, bien. Et qu'il n'a pas tort. Il y en a partout, des cheveux. C'est une blague. C'est une blague, sans déconner. Ah ouais, mais ils ne font pas le ménage. Par contre, ils abusent de fou. Donc ils savent, il y a M6 qui vient chez eux. Et ça, je peux vous dire, ça fait un moment que ça n'a pas été fait. En fait, le sèche-cheveux, il ne va pas lui servir vraiment beaucoup à Philippe. Ça fait une autre gueule. Eh ben. Eh ben dis donc. Franchement, le sèche-cheveux marche mal. J'ai essayé. Parce que je pense que je ne pourrais pas rester une seconde de plus dans cette chambre. Alors si elle n'a pas survécu, moi, je me demande si je vais survivre. Moi, j'allais cela. Petit salon de rechange. Je le laisse, on ne sait jamais si ça peut servir. Ah, j'avoue, ils ont abusé. Bon. En plus, ça, c'est une chambre. Je reste sans voix. C'est vraiment pas le sèche qu'on attend d'un hôtel 3 étoiles. Moi, je suis client ici. Ma première impression est déjà négative. Et dire que je vais rester une semaine. Après cette matinée très compliquée, j'ai juste un peu besoin de me détendre. Alors comme on est dans un hôtel 3 étoiles avec un complexe hamam, sauna et massage, je vais en profiter un petit peu pour me relaxer, me détendre. Et j'espère surtout que ça va bien se passer. J'ai pas trouvé de peignoir, j'ai pas trouvé de claquettes. J'ai pas trouvé de claquettes. J'ai les balèzes. J'espère que je vais trouver le... Vraiment, vraiment pas envie de se battre avec ce mec. J'ai pas du tout envie de se battre avec ce mec. Oh, de la transition, là, j'étais pas prêt. On se la refait. J'ai besoin de me détendre. Alors comme on est dans un hôtel 3 étoiles avec un complexe hamam, sauna et massage, je vais en profiter un petit peu pour me relaxer. Vous voyez pourquoi j'ai arrêté l'holby ? Me détendre et j'espère surtout que ça va bien se passer. Et moi ? J'ai pas trouvé de peignoir, j'ai pas trouvé de claquettes. J'espère que je vais trouver le spa. Là, il est balèze, hein, putain. Je pensais que c'était un gros porc, moi. C'est pas par là, parce que je suis ici déjà vu. Je me suis perdu, d'ailleurs. Je crois que c'était ma chambre. Salle de massage. Pour le coup, c'est bien indiqué. Suivons la flèche. Bon, un daron, il est bien, en vrai. On vit que la serviette, elle tombe, là. Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Puisque je vais me prendre en main tout seul, je vais commencer par le... C'est stylé de fou, la piscine, hein. Incroyable. Tu me rappelles, ma première relation sexuelle dans une piscine, elle était comme ça. J'ai vu la piscine. Je me suis dit, vas-y, viens, on s'envoie. On s'envoyait. J'étais comme ass. Tu sens, là ? Elle m'a regardé. Elle m'a dit, euh... Pas trop, hein. Je me suis dit, tu sens pas, là ? En vrai, on fait une course. Au final, on a fait une course. Et on a beaucoup plus rigolé en faisant une course. C'est vrai, dans l'eau, c'était éclaté. C'est dangereux de fou. Ah non, mais après, on savait qu'il y avait personne qui rentrait. Et de toute façon, j'avais une vue où je voyais s'il y a quelqu'un qui rentrait. C'était pas ouf, hein, vraiment. J'ai gagné la course, même pas. J'ai perdu la course, en plus. Il m'a semblé voir jacuzzi quelque part. Et si je suis logique, ça m'étonnerait pas que ce soit derrière. C'est dangereux, elle peut en mourir. T'inquiète pas que vu la gueule de mes coudrains, elle va pas mourir de ça. Tu restes bloqué sous l'eau. Faut mettre un d'eau dans le cul, ça débloque. Quoi ? Tu peux rester coincé ? Non, t'inquiète, moi, je me coince jamais, moi. Extraordinaire, extraordinaire. Il y a rien, si. Ce sera sur mon bout, quand ce sera fini. Eh mais c'est un sketch, là. C'est scandaleux. À part la piscine, rien ne fonctionne. J'espère que les masseuses pourront me donner des explications. Soin court, c'est bon signe. Je vais les déranger. C'est pas grave. C'est pas grave. Il n'y a pas de masseuse, c'est déçu. Je vais pas déranger. Ah là, ça commence à bien faire. C'est inadmissible. C'est vraiment ce foutre de la gueule des gens. Oh putain ! J'ai pris le juin, une saloperie. Regarde-moi ça. Regarde ça. Ah, ça se barre en sucette. Mais par contre, il ne voulait pas s'habiller, là. Le mec, il marche pendant 6 kilomètres en serviette. Non mais tu m'étonnes qu'il n'ait personne le patron. Attends, parce que l'effet, il avait l'air marrant, là. Soin court. C'est bon signe. Je vais les déranger. C'est pas grave. Je ne sais jamais revenir en arrière, moi. C'est ça mon problème. Je ne vais pas déranger. Ah là, ça commence à bien faire. C'est inadmissible. C'est vraiment ce foutre de la gueule des gens. Jean, à la maison, il y a les oiseaux. Oh putain ! J'avoue, l'effet, il est marrant. C'est vraiment ce saloperie. Oh putain ! J'ai pris le juin en plus, le saloperie. Regarde-moi ça. J'ai des beaux effets. Ah, ça se barre en sucette. Non mais tu m'étonnes qu'il n'ait personne le patron. Son hôtel est une épave. Il se fout vraiment du monde. J'en ai trop vu. Alors là, c'est juste inadmissible. Il n'y a rien qui fonctionne dans l'espace bien-être. Je n'ai pas de peignoir, je n'ai pas de sandales. Je ne comprends absolument rien. Mais je ne suis toujours pas fait sucé. C'est vraiment inadmissible, tout à l'heure. Je vais retourner à la réception. Il faut qu'il me donne une bonne explication. Quoi ? Je suis grave déçu. Je pensais qu'il n'avait rien en dessous, moi. On se disait au moins à tout moment, ça peut béton. Il arrive à l'accueil. Il arrive, il s'embrouille. Bim, la serviette, elle tombe. Alors ? Scandamé. Scandamé. Rien de tête pour me foutre en pétard. Les gars, je vais essayer de trouver le problème du 1080p au prochain stream. Je m'appelle Viviane. Je travaille à l'hôtel depuis 23 ans. Depuis 23 ans. Et Philippe Etchebesta-Poil, je n'avais encore jamais vu ça jusqu'à présent. La réception, c'est un métier que j'ai choisi. Avant d'avoir arrivé, je te le dis. Je ne suis plus dans de bonnes conditions. Est-ce que la maison ne nous donne plus les moyens de faire plaisir aux clients ? Viviane, espèce de connasse ! C'était toi la masseuse ! On est bien à Ex-les-Bains, dans une ville thermale, qui reçoit des curistes. Vous avez bien un établissement avec un spa ? Putain, il va la goumer. Oui, c'est bien ça. Pour l'instant, je ne me trompe pas. Pas du tout. Sauf qu'il n'y a rien qui marche dans votre spa. On est bien d'accord. Tout à fait. En plus, vous êtes d'accord avec moi ? Il y a la moitié qui est fait, il y a les murs qui se cassent la gueule, c'est humide de partout. Il n'y a pas de massage, il n'y a rien. Mais je fais quoi, moi, ici ? Je pense qu'il est urgent de faire quelque chose, parce que c'est vrai que c'est difficile, fatigant. Il va me péter la gueule ! Parce qu'il faut toujours être en train de s'excuser, de baisser la tête, parce qu'on ne fera pas des prestations adéquates. Et alors, en plus, je n'ai pas trouvé de peignoir, je n'ai pas trouvé de chaussons. Comment ça marche ? Alors, les peignoirs et les chaussons, c'est un supplément. Oh ! Ah ouais, ce n'est pas le moment de lui dire ça. Alors, en fait, vous êtes un putain d'SDF. Vous venez avec vos caméras, M6 et compagnie, et vous ne mettez même pas le prix sur le supplément peignoir. Moi, je trouve ça honteux, monsieur Hatchbest. Oui. Par supplément de quoi ? 15 euros pour deux personnes. Vous rigolez ou quoi ? Je n'ai pas trouvé de chaussons. Comment ça marche ? Alors, les peignoirs et les chaussons, c'est un supplément. Supplément ? Oui. Alors, supplément de quoi ? 15 euros pour deux personnes. Vous rigolez ou quoi ? Il faut que je te donne 15 euros pour avoir un peignoir ? Oui, monsieur, il faut voir avec le directeur, c'est lui qui a instauré. Non, mais vous pouvez dire où se les met les 15 euros pour avoir un peignoir de plus ? Vous pouvez lui dire ? Vous pouvez lui dire que t'es dans le cul, Viviane ! Dans ce spa-là, de ce spa merdeux ? Dans le cul, Viviane ! Il n'y a absolument rien, il n'y a rien qui fonctionne. Je ne suis pas d'accord avec vous. Et vos clients, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent comme vous. Il n'y en a pas. Non, peut-être ? Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a des gens qui y a. Voilà. Ils font la même protection que vous. Je vais vous péter la gueule, Viviane ! Nous ne sommes pas dignes d'un troisième fois. Viviane, elle est sereine, vraiment. Vous dites ça à votre patron ? Oui, je lui dis. Vous ne l'avez jamais amené, pris par la main, et derrière le desk ? Non, parce que monsieur, s'il y a un problème et qu'on l'appelle, il ne vient pas. Ah, d'accord. Je dois résoudre le problème moi-même. Alors, je vais vous dire un truc. Je vais vous dire un truc. Vous avez bien intérêt à lui dire ce que je vous ai dit. Surtout, et surtout, qu'il fasse face au problème, parce qu'il va en avoir avec moi. D'accord ? Elle s'en bat les couilles. Alors, je vais... C'est la gueule. Par contre, qu'il n'y ait pas de faute, là, pour le coup. D'accord. Parce que ça va mal se passer. D'accord. D'accord ? A tout à l'heure. A tout à l'heure. Une boîte ? Pourquoi une boîte ? J'ai bien compris que c'était le chef, mais... Moi, j'ai l'habitude d'être face à des gens qui sont mécontents. Moi aussi, j'aimerais que ce soit tout bien et que voilà, que tout aille bien. Tanté, bondi, on est là sur la vie de ma mère. Pour moi, ça serait pas grave. Tu fais avec tes yeux, mon frère. Le viral, il se sent un petit peu au-dessus de tout le monde. Il ne se rend pas compte que le client, il connaît tout ça. Le client, à la limite, il est à demeurer. Il est comme nous, quoi. J'aime trop les flashs qu'ils mettent dans les émissions. J'ai peut-être en travaux, le jacuzzi. C'était en travaux, ça veut dire quoi, ça ? Je ne sais pas. Monsieur est venu, il m'a dit, tout est en travaux, rien ne fonctionne. Voilà. Merci Flotzi pour le recep. C'est tout moisi, c'est voilà. Je ne sais pas s'il y a du moisi, s'il n'y a pas de moisi. Moisi, mais ça ne s'empêche pas la piscine de fonctionner. Bon, il y a un peu de moisi, mais qu'il ne casse pas les couilles. Il y a quand même de l'eau dans la piscine, donc pas non plus nous faire chier le chauve. C'est un travaux, mais je comprends pas. Il y a neuf jets qui fonctionnent dans la piscine. C'est déjà pas mal. Le chône à fonctionnent, le la même fonctionne. Pour information. Qu'est-ce qu'il veut de plus, qu'on lui masse la bite ? Les gens, ils nous trouvent ridicules, parce qu'entre des jets dans une piscine et un jacuzzi, ce n'est pas du tout la même chose. Voilà, on dirait qu'il ne sait pas, ça lui... Mais il tient... Elle a l'air bien déconnectée, le patron. ...à cette idée. Et vous ne pouvez pas le faire changer d'avis. Ça va être incroyable, la confrontation. Il va crier sur toi. Je tape des gens pour vivre. Moi, je dis, voilà, comme ça, c'est pas drôle. Un jacuzzi, vraiment. Je dis, c'est comme ça, c'est pas drôle, c'est comme ça. Moi, non. Alors non, pour le peinard, c'est 15 euros, monsieur Chebest. Il y a une chose qui est sûre, c'est que le dîner va être sous haute tension. Depuis ce matin, je n'ai rien vu de positif. Va falloir qu'ils assurent au resto. On espère que la bouffe va être dégueulasse, les gars. Je travaille dans l'établissement depuis... Et que Jean-Philippe va faire tomber du vin sur Philippe. Je gère que la partie restaurant. Je l'attends avec impatience et... Moi, je l'attendrai pas trop, moi. En sorte que... Tout se passe bien au restaurant. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, bien sûr. On a dû vous réserver une putain pour moi de rendement. D'accord. 17 euros. 17 euros, le cocktail sans alcool. Le fondant au chocolat, il t'a à 12 balles. Là, je suis encore quand même assez. Je boite quand je marche. Dans le sucre avec des aromates. Ensuite, je vais prendre un petit rognon de veau. Oui. Avec la graine de moutarde. Le rognon, monsieur, vous le laissez comment à l'intérieur ? Rosé. Saignant ou après ? Rosé. Rosé. En tout cas, niveau accueil et service, Jean-Philippe est vraiment très bien. Un très bon point. Plus cher que le peignoir, vraiment. C'est qu'il n'y a pas grand-chose pour les curistes. Un petit menu diététique, léger, pour les gens justement qui viennent faire les cures. Maintenant, les gens qui font les cures dans cet hôtel, à mon avis, ils ne devraient pas en avoir beaucoup non plus. Ça mériterait quand même un menu curiste. Mais t'es riche, tu t'en bats les couilles. Oui, c'est vrai, mais j'ai quand même la valeur des sous. Alors là, je suis entièrement d'accord. Il n'y a pas de repas allégés. Il n'y a pas de client dans l'hôtel. Il va venir leur parler, il aime bien vers Salut. Si vous me permettez, je me rapproche un petit peu. Non, si j'ai compris, vous ne venez pas pour la maison. Enfin, pas pour les prestations de l'hôtel en tout cas. Parce qu'hier, j'y étais, j'ai essayé d'aller dans le sauna, dans le hammam. Le hammam, le sauna. Alors, la piscine, on voit que c'est quand même très vétuste. Putain, les louches, les toilettes, c'est... Bon, pour un spa, c'est pas tant temps. Bon, je sais pas si vous avez vu le mobilier des champs. Le nom du resto, c'était le Deauville. En fait, c'est comme si tu vas à Deauville, mais t'y es pas vraiment, mais tu payes le prix que t'aurais payé si t'avais été à Deauville. Donc, aller à Deauville directement, c'est mieux. Le mobilier, moi, je suis vétuse. Finalement, c'est cher pour ce que c'est. Et vous restez combien de temps ici ? Bah, 21 jours. 21 jours ? Oh, le calvaire. Ce qu'il y a, c'est qui ? 21 jours, c'est une... Tu t'es fait enlever, là ? Oh, la pauvre. Vous dites ce que j'ai sur le cœur, mais je dois dire que le personnel est extra. Ils n'ont pas la vie facile. 21 jours, tu t'es fait enlever. Je t'envoie beaucoup de choses. Mais lui, on lui dit quelque chose, il écoute pas. Qui ça ? Monsieur Pira. Le propriétaire ? Oui. Bon goûté, je vous laisse. Merci pour toutes ces infos, en tout cas. Et puis, moi, je vais aller manger. Eh bien, bon courage. Merci, bonne soirée. Bon courage. Merci, vous aussi. Et puis, bon courage, alors. Elle en avait gros sur la patate, cette dame. Mais c'était intéressant. Bon, j'ai l'impression que, pour l'instant, les employés subissent beaucoup de la part de leur... Après, je pense, le prix d'un loyer, d'un resto sur les champs, ça doit être bien, bien cher. Ou bien qu'ils compensent dans les fondants au chocolat. Il n'y a plus de saumon confit ou il y en a encore ? Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Donc, on n'a pas le droit, c'est saumon fumé d'Ecosse. Oh, il n'y en a plus. Il n'y en a plus, on a tout fini aujourd'hui. D'accord. Pendant les services, je fais souvent le tampon parce que, déjà, il y a une mauvaise communication entre la salle et la cuisine. Des fois, ça éclate un petit peu. Mais je les comprends tout à faire. Eux, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'on leur donne. J'ai un petit souci. C'est quoi le souci ? J'ai plus de saumon confit, mais il me reste un saumon fumé d'Ecosse. Un saumon fumé d'Ecosse ? Eh bien, allons-y pour le saumon fumé d'Ecosse. Merci, Zomi, pour le re-sub. Je viens de vous prévenir, maintenant, pour le coup. Ce n'est pas un truc qui date de 10 jours. D'accord. Maintenant. Merci. Manque de communication. Un saumon fumé d'Ecosse pour le chauve, je répète. Un saumon fumé d'Ecosse pour le chauve. Merci, Hugo. J'avoue, il n'y a personne et ils n'ont plus de trucs. Merci, Hugo, pour le re-sub. J'amuse beaucoup sur cette assiette. Je m'appelle Fred. Je suis une pierre de partie. Légumes. On a un grand chef bien en place. En fait, à la base, ça ne devait pas être une nocturne, ce stream, mais j'ai bien l'impression qu'on est en train de se diriger vers une belle nocturne d'enculé. Ce n'est pas ce que vous en pensez. Si il y a un petit souci, vous me faites signe. Je vous appelle. Petit souci. Je tape des gens pour vivre. Merci, Axel, pour le 14e mois. Un roi. C'est Fred, ce n'est pas Fred. La qualité n'est pas ouf. Malheureusement, la qualité de l'épisode qu'on a trouvé n'est pas folle, mais il n'y en a eu qu'un. Je pense que M6 préfère oublier. Du coup, on n'a que ça. Il est dégueulasse, ce saumon bouche. Je n'ai jamais mangé ça. J'ai juste un petit doute sur le saumon. Je préfère le laisser au cas où. Le saumon a un goût de steak haché. On va assurer. La soirée n'est pas finie. Ça a été ? Attendez, vous voulez que je vous montre un truc bien dégueulasse ? Là, je suis en train de me moquer des gens qui vont dans des hôtels vus et tout. Les amis, j'ai mangé dans un restaurant chinois il y a 4 jours. Je vous le dis. J'ai mangé dans un restaurant chinois il y a 4 jours. Ou japonais, je ne sais plus. Je ne sais pas faire la diff. J'ai mangé dans un chinois il y a 4 jours. Regardez en me baladant sur Facebook ce que je vois 2 jours après. Je vous trouve juste l'article. Et je pense que c'est peut-être pour ça que je suis malade tous les 2 jours en vrai. C'était sur ça. Oui, désolé, je vais encore sur Facebook. Voilà. C'est comme ça. Les amis, zéro van. Je vais manger là-bas il y a 4 jours. 2 jours après, qu'est-ce que je vois ? Je vois ça. Merde, on ne peut pas le virer ce truc de merde. Putain, le Parisien c'est vraiment de la merde. On est obligé de payer pour... Bref. 2 jours après, je vois ça. Zéro van. Là, c'est le chinois où j'ai été. Condamné pour avoir hébergé illégalement une quinzaine d'employés dans son resto. Donc là, 15 employés qui dorment dans un restaurant, je peux vous jurer que dans la cuisine, il y a des pieds sur le riz cantonais mon pote. Arrêtez de dire PFLOP, laissez-moi me connecter non ? C'est pas intéressant. A vous, ça vous dérange pas qu'il y a 15 mecs qui dorment en cuisine ? Je vous laisse imaginer la qualité du... La qualité des plats. Bref, du coup, je ne mangerai plus jamais là-bas et je vous conseille de ne jamais manger là-bas. Parce que je suis repassé devant il y a 2 jours, c'était encore allumé. Très très bizarre en vrai. Très très bizarre. J'avais besoin d'en parler, désolé. 15 mecs qui dorment là-bas ? Regarde le truc de fête à crêpes, j'avais vu fête à crêpes aussi. Fête à crêpes, j'ai vu que ça préparait des crêpes avec les pieds sur les crêpes aussi. Vous avez expliqué qu'on a fini à midi. Non mais vous voulez goûter le nôtre ? J'allais le voir, l'expliquer. Oui, oui, oui. Oui, désolé, mais j'avais bien prévenu, demandé à ce qu'on vous prévienne, qu'il n'y avait plus de saumon... Bonsoir. Bonsoir. Il n'y avait plus de saumon confie maison et qu'on avait ce soir, puisqu'on a fini au début de service, le saumon confie maison. Donc on n'est pas venu vous prévenir qu'on n'avait plus de saumon confie maison ? Non. Merci d'un coup pour le recep. C'est la faute à qui ? Écoutez, la faute à... La faute sûrement de cette connasse de Viviane ? Ou de Jean-Philippe avec sa calvicie ? Directement moi-même. Monsieur Pira, c'est un patron qui est dur. Il aime bien vous prendre en défaut quand il y a un problème. Il va tourner autour du pot et puis il va toujours vous dire c'est de votre faute, mais c'est jamais de la sienne. Ils sont incompétents ? Je n'en sais rien, mais c'est un constat. Ils sont incompétents, vous vous déplacez à chaque fois qu'il y a un problème. Donc pour moi, vous avez affaire à des gens qui ne sont pas compétents. Je n'en sais rien. Il faudrait peut-être le savoir. Oui, c'est ça le problème. Le patron, c'est renvoi une merde. Oui, c'est ça le problème, c'est les mecs avec qui je travaille. C'est le problème. On est au cœur du problème. On va le régler. Si vous avez arrivé à le régler... Ne vous inquiétez pas. Un chapeau. On va voir la suite, s'il vous plaît. Voilà. Merci. C'est bien ce que je pensais que j'aurais dû venir directement. Oui, mais il fallait me le dire avant. Ah ben voilà. C'est le gros problème chez nous. Voilà. J'ai vraiment l'impression qu'il veut se mêler de tout, mais finalement qu'il ne fait rien, qu'il balance tout sur ses employés, que c'est la faute de ses employés, d'essayer de la faire à l'envers. Il essaie de la jouer un peu languille, mais je n'aime vraiment pas ça. En tout cas, pour l'instant, de ce que j'ai vu, la faute, elle lui revient. C'est lui le propriétaire, c'est à lui d'assumer ses responsabilités. Et pour l'instant, il ne le fait pas. Je suis en train de perdre tes couilles, mon gars. On peut laisser le rognon, s'il vous plaît. Ah ! Ah, mes rognons. Allez, tiens. Petit rognon. Pourquoi il n'y a eu qu'un épisode ? Ça a été désastreux, tu vas voir. Rosé, j'ai demandé rosé. Oui. On a déjà comme ça. Je peux vous dire un truc. Ils ne sont pas rosés. Ils m'ont l'air plutôt à point que rosé au niveau de la cuisson. Ce qui est important, surtout le rognon, c'est un produit qui est délicat. S'il n'est pas frais, ça peut vite tourner au vinaigre. Ça sent la pisse parfois, l'ammoniaque. C'est pas très... Ça sent la pisse des fois, là. Ça sent la pisse, là. C'est bizarre. Imagine, tu manges, tu as cette réflexion qui te monte au cerveau. Pourquoi ça sent la pisse, là ? C'est bon. Mais là, en tout cas, là, je ne le sens pas. Donc, c'est déjà un bon point. Toujours risquer de prendre des abats dans un restaurant. Il faut vraiment que ce soit très frais. Ça manque de saisonnement. Ils sont trop cuits, de toute façon. On a dépassé le stade de la cuisson rosée. Le gratin est très bon. Il est bon, il est bien cuit. Parfaitement cuit et bien assaisonné. Des fois, je le soupçonne de jamais être honnête. Genre, même si c'est bon, il va dire que c'est dégueulasse. Ou peut-être pas, en vrai. Voilà, il y a peut-être quelque chose à faire. Il y a peut-être un potentiel derrière. C'est du détail. C'est juste des petits réglages à faire. Perso, dans mon fête à crêpes, il prépare la crêpe devant moi, le mec. Racassin qui nous dit ça. Racassin, t'inquiète pas, t'as bouffé des pieds, mon pote. Arrête de te rassurer. T'as bouffé des croûtes de pieds. C'est pas mal. La cuisson. Là, il l'a dit, ouais, il l'a dit que c'était bon, mais je parle en général. C'est pas mal. Un petit plateau de fromage ? Plateau de fromage, non. Je vais prendre un petit dessert. Oui, avec plaisir. Il a mangé son rognon, il l'a bien apprécié. Donc là, je me suis dit, c'est bien. Mais quand je me dis que je vais amener mon chariot de dessert avec une crème anglaise, trois gâteaux et puis des crêpes qui sont au chaud depuis 7h du soir... Arrêtez de dire CSC, moi, ça me dérange pas de bouffer des pieds. Là, c'était un peu la hantise. Merci les roses pour le prime. Alors, salade de fruits, tropéziers, croquants au chocolat, il flotte en topraline, crème caramel et crêpes Suzette. Ça sont toutes celles. Des boules de glace, rhum, raisin, sorbet pamplemousse et menthe chocolat. Déjà, déjà, vous sorbet, j'ai pas envie d'en prendre. Vous avez vu la gueule qu'ils ont ? Des trucs comme ça. Chut, Nicolas. On dirait pas, il y a des bêtes dedans. Vous avez vu la gueule qu'ils ont ? C'est la gueuleasse. Des trucs comme ça, moi, je prends pas. Et moi ? Vous pouvez remballer. C'est des serres-maisons ? Tropézienne et chocolat, pas fait ici. D'accord. Merci, Sou, pour le sucre. Un petit bout de tropézienne. Puis, euh... Une crêpe Suzette, toute chaude. Une petite crêpe Suzette. C'est fait maison, ça. C'est fait maison, ouais. D'accord. Et mettez-moi un bout de chocolat. Mais maison, c'est Viviane qui l'a fait pendant qu'elle surveillait la réception. Les desserts sont industriels. Mais il a l'air sympa, lui. Ça donne pas trop envie d'y mettre sur le buffet parce que je sais ce que les gens y pensent. On va goûter. Dans le métro, il y a un mec qui regarde ton stream en face de moi, c'est faux. Le mec qui regarde les streams de Pépite qui n'ont pas de vie sociale. Ils restent dans leur champ. Rien d'exceptionnel. C'est vrai qu'il y en a qui regardent en boîte de nuit mais ça, c'est vraiment des... Ça, la crêpe. Des toxicaux. Ouais. La crêpe, elle a un aspect bizarre. Elle est très molle. Elle a pas de matière, elle a pas de texture. C'est bizarre. On peut pas la manger. Bizarre. Première chose, bizarre. Deuxième chose. C'est dommage. C'est d'autant plus dommage que je sens qu'il y a des mecs qui savent quand même cuisiner, malgré tout. Et je pense que là, pour le coup, ils pourraient à la fois se faire plaisir et proposer autre chose. C'est bizarre. J'en suis convaincu. Bon, là, je crois que j'en ai assez pour ce qui est de la table. J'ai besoin de voir ce qui se passe en cuisine. C'est juste pour vous dire que le chef va passer et qu'il est très en colère. Et qu'il va vous péter la gueule. On est là pour ça. D'accord. C'est le genre de connard comme on est qui bœufs les fonds en l'air. Le chef, il va te mettre au pli, là. Ouais. Je m'appelle Philippe. Ça fait 12 ans que je suis ici. Aujourd'hui, mon rôle, c'est le chef. Philippe, et toi, Philippe, c'est pour laver ? J'ai à manger ? Ouais. D'accord. Content de vous ? Pour le saumon, je m'y attendais. Pourquoi ? Parce que normalement, j'ai toujours du mariner en mise en place, mais comme beaucoup de saumon fumé a passé, en parlant de saumon, je peux le voir, le saumon, là ? Comment il est, là ? Il est là. On peut te voir un petit peu. Il est là, il est dans la poubelle. Il avait un petit goût pâteux, je trouve, le saumon, là. C'était... C'est vous qui... Ouais, vous l'achetez tout près. Ouais. C'est quoi ça ? Vous l'avez entré. Alors là, ils se foutent de ma gueule. Le saumon date de 2015. D'accord. Hé, les gars. Ouais. Vous avez vu les dates, là ? Non. Le 4-3-2013. Non. Attends, 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 attends. On est de combien ? 16. Hé, ouais, on s'est passé plus d'une semaine. Ah ouais, bizarre. Et vous m'avez servi ça ? À moi ? Bon, à moi ! Après, l'émission, elle date, les gars. Mais ça veut dire que, ouais, ils l'ont servi une semaine après. Une semaine après. C'est quand même déjà grave. Calmez-vous, les gars. L'émission n'a pas été tournée en 2022. Ça aurait fait 10 ans, là. Dites doucement. Qui il est, celui-là ? Bonsoir, chef. Je m'appelle Philippe. Ça fait 12 ans que je suis ici. Aujourd'hui, mon rôle, c'est chef. Bonsoir. C'est vous qui m'avez fait à manger ? Ouais. D'accord. Content de vous ? Pour le saumon, ça, je m'y attendais, ça. Pourquoi ? Ah, genre là, on a un replay, là. Ok, bah, je vais bouffer des crêpes. On est en place, mais comme on a beaucoup de saumon fumé à passer... Justement, en parlant de saumon, là, je peux le voir, ce saumon, là ? Comment il est, là ? Il est là. On peut le voir un petit peu, là. Il avait un petit goût pâteux, je trouve, le saumon, là. C'était... C'est vous qui... Ouais, vous l'achetez tout près. Ouais. C'est pour quoi ça, donc j'ai mis l'entrée. Allez, d'accord. Hé, les gars. Ouais. Vous avez vu les dates, là ? Ouais. Le 4-3-2013. Oui. On est de combien ? On est de 7. Ouais, on est de 7. On est de passer plus d'une semaine. Et vous m'avez dit ça ? À moi ? Alors, vous faites aux autres clients, déjà, c'est grave. Vous faites à moi ? Ah, mais on va faire ça. Je suis un cuisinier, vous croyez que j'allais pas le voir ? On est bien obligé de le servir. Je suis une ordure. Je me remets un peu en arrière, j'ai envie de voir quand ils gueulent. Ouais. Ouais, d'accord. C'est maillard, les gars. Ouais. Vous avez vu les dates, là ? Ouais. Le 4-3-2013. Oui. On est de combien ? On est de combien ? On est de 7. Ouais, on est de 7. On est de passer plus d'une semaine. Et vous m'avez servi ça ? À moi ? Ha 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 ! Ouais, ça, ils vous la remettent combien de fois, hein ? Eh, c'est un bug, ta cassette, Ryan. Ouais. Attends, ils se foutent de ma gueule. Thierry, comment tu veux ? Thierry, et toi ? Non, Philippe ? Vous savez, c'est quoi le plus marrant ? C'est que vous pourrez regarder cette fois, vous resterez quand même. Tchette sur chef. Vous m'entendez ? C'est grave ? Vous faites à moi ? Ah, mais on fait pas. Chère cuisinier ? Ah, attends, attends, attends. Ouais ! À moi ? Alors, vous faites aux autres clients, déjà, c'est grave. Vous faites à moi ? Ah, mais on fait pas. Chère cuisinier, vous croyez que j'allais pas le voir ? On est bien obligé de le servir. Mais obligé, obligé de quoi ? Ouais, mais on peut pas le jeter, c'est pas trop. On peut pas le jeter, ils sont mal. T'intoxique quelqu'un, d'accord ? Si t'envoies quelqu'un à l'hôpital, qui c'est qu'on va venir voir ? C'est les cuisiniers. Et ça va te retomber sur la gueule, parce que c'est toi qui l'a servi. Ah, c'est sûr. Alors, tu réponds quoi à ça ? Il fallait le passer, il y en a beaucoup, il faut qu'on le passe. Parce que quoi ? Parce que le propriétaire, il dit, mais il faut le passer. Parce que le propriétaire, il va dire un truc, le jour où il y a une couille. Et bien il va dire, moi je sais pas moi, moi c'est mes cuisiniers. Et t'inquiète pas qu'il va se défaire du problème, évite. Parce que c'est vous qui l'a envoyé. Et alors ? Vous pouvez pas le dire, vous pouvez pas réagir. Parce que c'est grave les mecs là. Ah oui, on sait bien. C'est grave, on lui dit. C'est très grave. Parce qu'on est en courant. On est gêné en tant que cuisinier, mais on reçoit des ordres par monsieur Perrin. Vous savez dire, l'autre, il lui dit, si c'est périmé, vous le donnez quand même. Qui nous oblige à vendre la machanquise ? Qui c'est qui gère la cuisine ? Qui c'est qui gère les stocks ? Qui c'est qui fait les achats ? C'est le patron. C'est le patron qui fait les achats. Mais qui c'est qui lui dit d'acheter des trucs ? C'est pas le patron qui fait la cuisine que je sache. Ah mais c'est le patron qui achète, on ne demande rien. Vous commandez rien, c'est lui qui l'achète. Il achète comme ça, sans savoir ce qu'il y a dans les frigons, on ne dit rien. C'est par 100 dizaines et 10 millions. Mais c'est barjo ça. Ah oui, mais c'est barjo là. Mais nous on ne commande rien, nous. On n'a pas besoin de commander, ça arrive tout seul. Montrez-moi. Montrez-moi voir la ville. Voilà, un stock de seront. Donc, si je comprends bien, Tout ça est périmé. La poche n'est même pas sous vide. Et vous comptiez servir ça. Sérieusement. On n'oublie de le faire, c'est ça. Vous ne pouvez pas dire, c'est périmé. On refuse de le servir. Vous ne le servez pas les gars. Foutez-moi ça à la poubelle. On va me foutre ça à la poubelle de suite. Je vais faire du ménage. En vrai, il force de fou. Non, mais c'est tout comme ça, c'est... Non, non, attends. Non ? Non, mais je ne suis pas étonné. Mais c'est quoi ? Je ne suis pas étonné. 22, 01, 2013, du mois de janvier. Et on est au mois de mars. Tu ne vas pas garder un truc dans ton frigo périmé. C'est un contrôle, bordel. On te ferme la boîte. On la ferme, la boîte. Tu comprends ça ? Alors, tu le prends, tu le jettes. Voilà, regarde. Ça, tu le jettes. C'est périmé. Tu le jettes. Voilà. Poubelle. Parce que moi, ça, je ne veux pas le voir. Et en plus, vous m'en avez fait bouffer, les mecs. Je vous signale. Page 2, moi. Vous m'avez fait bouffer des trucs périmés. Il y a encore les oeufs aussi. Regarde les oeufs aussi. Ils sont périmés aussi ? Des oeufs périmés. C'est ça ? Je me fais des crêpes. Vous ne me dites pas que vous avez fait des crêpes avec ça ? On me fait des crêpes avec ça. T'es désolé. Je vais te niquer ta mère. Me dis pas que vous avez fait des crêpes avec ça. On a fait des crêpes avec ça. Oh, j'avoue, il a des couilles. Oh, j'aurais dit non, non. C'est des oeufs tout neufs. Dans ton frigo périmé. C'est un contrôle, bordel. On te ferme la boîte. On la ferme, la boîte. Tu comprends ça ? On a fait des crêpes avec ça. Alors, tu le prends, tu le jettes. Tu le jettes, c'est périmé. Tu le jettes. Voilà. Poubelle. Parce que moi, ça, je ne veux pas le voir. Petit fils de bouche. Vous m'en avez fait bouffer, le mec. Je vous signale. Vous m'avez fait bouffer des trucs périmés. Il y a encore les oeufs aussi. Regarde les oeufs. Regarde les oeufs. Regarde les oeufs. Ils sont périmés aussi. Ils sont périmés aussi. Regardez la date. Je ne sais pas, moi. 3, 2. Voilà, c'est ça. J'ai bouffé des crêpes. Vous ne me dites pas que vous avez fait des crêpes avec ça ? On a vu des crêpes avec ça. Je suis désolé. Vous m'avez fait bouffer des crêpes avec des oeufs périmés ? Putain, merde ! Fais-moi ça à la poulelle. Vite, 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 vite. Je te dis que tu as fait un toit. Allez, regarde. Et puis ça, tu sais quoi ? C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. On va le donner à ton patron. On va lui foutre au pied ça. On va lui foutre au cul. On devrait lui péter la gueule. Pas loin de la date périmée. On avait déjà une bonne quantité. M. Perra nous ramène encore. Par contre, des oeufs périmés, c'est dinguerie, les gars. Trois cartons d'oeufs de 360. Merci Taro pour le resseuble. Ça fait mille et quelques oeufs de... Nique tes oeufs, toi ! Ça fait plusieurs années. Ça fait bien 5-6 ans que j'avais vu... 5-6 ans que les oeufs sont là. C'est impardonnable pour un cuisinier de... 5-6 ans. J'en ai assez entendu, là. Vite, va me le chercher, là. Vite qu'on s'explique, là. C'est la musique de Spider-Man derrière, attention. Spider-Man n'a rien à voir avec ça. Il veut pas être mêlé à ça, d'ailleurs. Savoir si je reste ou si je me casse maintenant. Ils me sont pas bien. Franchement, ils me sont pas bien. Après, moi, je trouve que la honte, là, c'est... Oh, il est pas content. Vraiment, il est pas content. On dirait le mec dans les Marvel, là. Le mec en pierre, là. Mais c'est les cuistots qui abusent de fou. Ils savent que c'est périmé. Tu sers pas ça. Je sais pas, c'est bizarre. Et en fait, c'est la faute. C'est Thanos, voilà. Voilà, voilà. Je ferme la fenêtre parce qu'il fait froid. Vous avez un gros problème. Effectivement, parce que moi, ce que je viens de trouver dans les frigos, déjà, ça va partir à la poubelle. Parce que c'est tout est là. Ça va partir à la poubelle. Parce qu'il y a la moitié des produits qui étaient périmés. Qui étaient passés de date. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on m'en a fait bouffer. Ah ouais, on m'en a fait bouffer. Qu'est-ce qu'on vous a fait ? On m'a fait manger du saumon périmé. On m'a fait manger des crêpes faits avec des œufs périmés. D'accord ? Oui. Ça vous étonne ? Ça vous parle ou ça vous parle pas, ça ? Ben, écoutez, effectivement... Oui ou non ? Ça vous parle ou ça vous parle pas ? Naturellement, ça me parle. Naturellement. Parce que vous pensez que c'est naturel, en plus. Moi, ce que je... Désolé. On m'a fait bouffer. Ah ouais, on m'en a fait bouffer. Qu'est-ce qu'on vous a fait ? On m'a fait manger du saumon périmé. On m'a fait manger des crêpes faits avec des œufs périmés. D'accord ? Oui. Ça vous étonne ? Ça vous parle ou ça vous parle pas, ça ? Ben, écoutez... Bonsoir, oui. Oui ou non ? Ça vous parle ou ça vous parle pas ? Naturellement, ça me parle. Naturellement. Parce que vous pensez que c'est naturel, en plus. Moi, ce que je constate, c'est que je vais dans des frigos. On m'a fait bouffer de la marchandise périmée. Parce qu'en plus, je l'ai senti. Oui. J'ai senti que c'est... Bonsoir, oui. On s'en périmé ? Bonsoir, oui. T'es périmé, d'accord ? Et je vais dans les frigos, il y en a moitié qui a foutre à la poubelle. Alors, je vais vous dire, moi, le saumon d'Ecosse, le saumon d'Ecosse, j'en consomme. La preuve, j'en consomme couramment. On s'en bat les couilles que tu manges périmé, nous. Moi, je suis pas... Je suis pas vous. Mais je m'en tape. Mais bouffez-le ! Mais prenez-le et bouffez-le. Vous avez tout ça à bouffer. Prenez-le et bouffez-le. Mais ne donnez pas à vos clients. Mais le saumon... Ça, d'abord, il n'y a pas périmé à l'endemeur. Et on est tous d'accord. On est tous d'accord que le saumon d'Ecosse, on est tous d'accord, on en a tous reconnu, parce qu'on a testé, qu'il est de qualité supérieure. Il y a la sac à le manger ! Vous êtes fou ? Je suis certainement fou pour tenir une maison comme ça. Par contre, c'est vraiment une grosse merde, le patron. Là, il est en train de se justifier. Oui, même si c'est périmé, c'est de la qualité, donc c'est bon. Il est malade, mais il est malade, ce mec ! À 71 ans, à 71 ans... Non, mais vous êtes p***, monsieur Pierre. Non, non, mais je suis... Moi, je vais vous dire un truc. Vous avez tout ça à bouffer. Tout ça à bouffer. Alors, vous allez le prendre, il y avait 15 d'œufs, vous allez vous faire des crêpes anglaises, vous allez vous faire des crêpes, des gaufres, tout ce que vous voulez, et vous allez les bouffer. Mais vous, pas les autres, pas moi. Oui, non, mais vous, vous n'avez pas le droit, au niveau où vous êtes, on n'a pas... Mais je n'ai pas le droit, mais moi, je n'ai pas le droit de manger ça dans un restaurant ! Oh, mais que ce soit Philippe Etchebest ou Brahim. Après, Brahim, lui, il mange des pneus, donc c'est pas le bon exemple. Mais personne ne mérite de manger des produits périmés, vraiment, même en pire ennemi, je ne sais pas si je lui souhaite. Et vous non plus, mais personne n'a le droit. Personne. Mais arrêtez, 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 vous allez me dire que j'ai tort. Vous allez me dire que j'ai tort, p***. Est-ce que le chômeau est périmé de moi ? Mais si, mais si, monsieur, mais si, il faut que je vous montre. Ça va, droite man, en bref. Venez voir, venez voir, venez voir. C'est une dinguerie qu'il arrive à ne... Qu'il arrive à ne pas avouer qu'il a tort. Trouvez, en plus, vous ne me croyez pas. Ça nous parle ? Ça fait pas deux mois, ça. Oui, quand même, hein. Ça fait pas deux mois, ça fait deux semaines. Non, mais c'est pas deux mois. Arrêtez, merde ! Ça fait pas deux mois, ça fait plus d'un mois déjà. C'est déjà trop. Le G, un petit toast avec un peu de beurre et du citron. Ah, mais ça, je me régale. Je vais vous dire, je me régale. Allez-y. La preuve, j'en ai encore pris à midi. Allez-y. D'accord. Allez-y. Quand un saumon est de qualité, on peut, effectivement, il y a une certaine tolérance. Il va pas lâcher. Il va pas lâcher, vraiment. Je vais pas lâcher. Voilà. Et personne ne s'est jamais plaint. Maintenant, maintenant, vous avez assez parlé. Personne ne s'est jamais plaint. Si on le savait, on porterait plainte. Si je suis ici, c'est parce qu'il y a un problème. On est d'accord. Il y a un problème, j'en suis conscient, je le reconnais. Bon, ça, c'est une bonne chose. Là, on est d'accord. Alors, vous allez me laisser travailler. Et moi, je veux résoudre votre problème. Mais ça va être radical. Il va falloir m'écouter. Évidemment. Ça va pas être facile. Il y a des... Oui, mais non. Attendez. Je suis là. Si vous n'avez pas confiance en moi, autant que je m'en casse de suite. Je vais pas perdre mon temps, monsieur. Parce que résoudre nos problèmes... Je vais pas perdre mon temps. Je suis à l'écoute. Mais résoudre les problèmes de la maison, l'humain de la maison, eh bien, chapeau. J'attends de voir, d'accord ? Voilà. Je suis à l'écoute. Est-ce que vous êtes prêt ? Justement, est-ce que vous êtes prêt à m'écouter ? Je suis prêt à vous écouter. Vous êtes prêt à m'écouter ? Mais je suis prêt à constater... Je vous écoute, mais vous me dites que le boisson, il est périmé. Bah oui, évidemment. Toute l'équipe qui a besoin est prêt à m'écouter. Ah, mais vous, vous allez m'écouter, mais tout le monde va m'écouter, hein, monsieur Pierre. Personne. Tout le monde va m'écouter, hein. Dans l'application. Ah, ils vont vous dire oui. Oui, non, mais... Ils me disent tous oui. Il a fait tomber le moche, je dis, monsieur Pierre. Mais en ça, il a raison pour le saumon. Une semaine, j'ai taffé dans l'agroalimentaire. Mais tracassin, on le sait déjà que tu bouffes du périmé. Ça nous choque pas. Mais laisse-nous tranquille. Tracassin, tu bouffes du périmé. Ça ne m'étonne absolument pas de toi, voilà. Le tétanos, ça ne me surprend absolument pas de toi non plus. Mais nous, on le précise pas, on le sait déjà. Change de discours. La variole du singe, c'est tracassin qui l'a ramené en France. Voilà, je vous dis. D'aller dans les établissements et de voir les choses. Mais vous inquiétez pas, pendant un petit moment, je ne vais pas vous lâcher. D'accord. D'accord ? D'accord. Et vous viendrez mettre de l'or dans la maison. Pour l'instant, je suis là pour en mettre. D'accord. D'accord ? Mais ça va passer par tout le monde. Vous compris. Tracassin, c'est le mec qui a les avis les plus désastreux d'Internet, vraiment. Sur ce, monsieur, c'est une bonne... Alors, reposez-vous bien, reposez-vous bien. Voilà. Je ne renouvellerai pas mon sub. Les renouvelles, met ton argent dans des choses intéressantes. Là-bas, ça y est, ça manque d'œuf, etc. Par exemple, le corps, on se parlait chez le médecin. Moi, j'aurais bien voulu le voir avant, je ne sais pas. Même nous, on est... Même nous, on est... Va te faire soigner, Tracassin, avec l'argent du sub. Ça te fera pas de mal. Je ne suis pas parano, mais avec tout ce que je viens de voir en bas... En plus, du saumon, même deux jours après, tu le manges pas, c'est dégueulasse. Je ne sais pas, c'est dégueulasse. Je ne sais pas, c'est dégueulasse. Et à mon avis, je ne suis pas au bout de mes surprises. Grâce à cette lampe, je vais voir toutes les traces organiques mal nettoyées, imprégnées dans les... Ça, normalement, quand on met une lumière comme ça, c'est qu'il y a eu des meurtres. Les meurtres d'antan, il y a du sang et tout. Là, je pense qu'il va trouver des dingueries. Des traces de sang, c'est sûr, mais il va trouver des bactéries, mon pote. Des acariens. Des acariens qui font la taille de Sangoku, vraiment. Ça commence bien. Là, je m'attendais au pire. Il y a du foutre, c'est certain. C'est vraiment dégueulasse. Ça prouve que ce n'est pas nettoyé. Oh, ça, dégueulasse. Et je vais coucher là-dedans, mon pote. Ah, il a failli drap. Regardez. Je vais poser ma tête là-dessus. Non, non, non. Oh. Non, non. Qu'est-ce que c'est que... En fait, tout ce que vous voyez de fluorescent, là, c'est soit du foutre, soit de la bave, soit des poils de cul. Il est hors de question que je dorme là-dedans. Là, tracassant, il va nous dire, mais en vrai, c'est pas si grave de dormir sur le sperme de quelqu'un d'autre. C'est qu'un détail. Hors de question. Très honnête. Ryan qui dit ça me rappelle quelqu'un. Oui, bon, j'ai le droit d'avoir des traces de foot dans mes draps, c'est bien, non ? Attendez ou pire, mais avec ce que j'ai vu, il a jalousie. Et j'en ai pas fini. Je vous l'ai dit l'autre fois, quand Ryan, j'ai ramené une meuf et qu'il a hurlé devant la meuf. Il avait aussi hurlé. Putain, mais même dans ton lit, il y a du sperme. Je l'ai vu. Le meuf a été comme as. Même dans ton lit, il y a du sperme. J'ai vu. Ah. Oh là là là. C'est pas possible. Putain. Merde, il peut y avoir. J'ai jamais vu ça. Mais pute, mais pause, il y a une pub. J'ai envie de me déshabiller pendant la pub, carrément. Non, 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 je mettrais pas pause. Vous mangez votre pub parce que vous êtes pas sub. Si les 11 000 personnes qui sont sur ce stream étaient sub, j'allais dire que j'habiterais plus en France, mais c'est déjà le cas. J'habiterais sur la lune, mec. Qui fait le ménage dans cette maison ? Merci Skylight pour le sub, merci Sofiane, merci Scanor. C'est de la pisse. Ça n'a pas été nettoyé. C'est vraiment dégueulasse. Ah, de la pisse dans le lavabo. Mais qui pisse dans le lavabo ? J'ai jamais vu ça. C'est moi. Qui fait le ménage dans cette maison ? Oh là là. Et ça, c'est de la pisse. C'est de la pisse. Ça n'a pas été nettoyé. C'est vraiment dégueulasse. Je vais coucher dans cette maison. Pisse dans le lavabo, merci SuperGTA pour les sabots faire. Il est malade ce propriétaire. Mais il est malade ce mec. Salive, crasse, urine. Il est hors de question que je me lave là-dedans. Et encore moins que je dorme dans ce lit. Alors je ne vous dis pas ce qu'il y a dans le lit. Je ne chauffe même pas. Heureusement, j'ai prévu mon duvet. Il est malade ce mec. Pêche ! Oh là, il y a une couille qui dépasse là. Elles doivent être gigantesques. Je préfère cacher. Putain, ce serait quand même le motif de ban le plus légendaire de Twitch. Pourquoi il s'est fait ban, Péfus ? Bah, il y a Philippe Hachemas qui a montré ça que sur son stream. Ah, belle bite en vrai. Oh ouais, relou ! Déjà, tu dors avec un mec comme Philippe Hachemest. Il pèse 100 kilos, le mec. Il doit péter. Et en plus de ça, il bouge comme ça. Oh non, vraiment. Pas envie d'être la femme de ce mec. T'es sûr, il frappe sa femme dans son sommeil, ce mec. Et bah, quand il bouge. Vous bougez, vous, dans votre sommeil ? Moi, je ne bouge pas, moi. Ah, je t'aime à comment il bouge. Ah ouais, non, il n'y arrive pas, là. Là, il n'y arrive pas, là. Tout le monde bouge, c'est faux. Moi, je ne bouge pas. Il est mort, là, non ? Allez, courage. J'ai vraiment passé de mon merde. Je n'ai pas arrêté de ressasser tout ce qui s'est passé hier soir. Je n'ose même pas aller dans la salle de bain. C'est affreux. Allez. Bon, ce matin, il va falloir mettre mon supplément face à ses responsabilités. Je suis désolé, mais son hôtel n'est pas digne d'un 3 étoiles. Première étape, le ménage. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'il va y avoir du sport. Est-ce que je pourrais voir la gouvernante ? Je pourrais voir cette connasse de Viviane. Vous faites voiturier, bagagiste et gouvernante ? Qu'est-ce que vous ne faites pas dans la maison ? La réception. Je vous ai vu à la réception hier, il me semble. J'ai fait l'accueil de temps en temps, mais il ne manque plus qu'à aller sur l'ordinateur. Mais ça, je ne suis pas compétente pour y aller. J'ai le signe, j'aurai. Je vais voir M. Piral avec vous. Moi, on va dans la chambre et on va contrôler. Je vais vous montrer un petit peu. Vous pouvez aller chercher ? Bien sûr. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Alors, bonjour, ça va ? Je voudrais voir Aïcha avec vous, parce que je peux vous assurer que j'ai fait un contrôle des chambres hier soir avant de dormir. C'est scandaleux. On va le faire ensemble. Parce que hier, déjà, c'était compliqué pour vous expliquer ce qu'il ne fallait pas faire. Mais là, je vais vous le montrer aussi. Je vais voir quel argument vous allez me trouver et quelle excuse vous allez me trouver encore. Ah ! Ah ! Vous allez non plus passer vos mains sur le plafond, donc là, ce n'est pas nous les fautifs. Autrement dit, l'esprit qui... Oh putain, il va vraiment lui dire ça ! La situation, c'est que ça n'a pas été fait systématiquement, méthodiquement. Non, mais non, c'est évident, ça, bien sûr, vous me dites des choses qui sont évidentes. Non, non, mais on va faire le tour, excusez-moi, mais... Toute cette poussière, toute cette merde, au-dessus de ma tête, ok ? Alors, vous voyez, je me suis mis là, je voyais ce truc, j'ai pas fait grand-chose, hein, c'est bien, c'est désolé, mais... Ça, c'est dangereux pour le coup, effectivement, ça cache misère, et là, pour le coup, je pourrais vraiment me blesser. Non, mais là, on est dans un cas particulier, il n'y a pas... ...